Ça gronde à la mairie de Francheville. Les élus écologistes demandent la démission du maire Michel Rantonnet, accusé d'agir contre les intérêts de la ville. Tout ce qui vient de la métropole, et pratiquement tout, sauf un contre-exemple, le téléphérique, mais tout le reste est rejeté par idéologie que ça vient de la métropole et donc des écologistes. Ce qui est hyper néfaste. L'un des projets qui sème la discorde dans la municipalité, c'est l'ancien hôpital charial. La mairie souhaitait le transformer en maison de santé, mais l'Etat l'a réquisitionné pour accueillir des migrants. Le maire affirme n'avoir jamais reçu le permis de construire pour ce projet. Projet qu'il rejette totalement. Nous avons déjà une centaine de personnes très fragiles avec Notre-Dame des sans-abri à la Chardonnière et cela se passe très bien. Par contre, la création d'un centre d'hébergement d'urgence de plus de 500 personnes, ne parlons pas le français, est totalement disproportionnée pour le territoire de Francheville qui est une ville calme et qui entend le rester. Selon les quatre élus écologistes de Francheville, Michel Rantonnet rejette catégoriquement les projets venant en aide aux migrants en dénonçant sa proximité avec Laurent Wauquiez. C'est du Wauquiez tout craché. Une idéologie qui mélange la xénophobie sans le dire, il se sert de son pouvoir de maire pour essayer d'instiller ce genre d'idéologie. Évidemment, nous nous y opposons complètement. Le conseil municipal de Francheville, la semaine prochaine, devrait être le théâtre de débat houleux. Pour le moment, ce sont des réfugiés ukrainiens qui sont accueillis dans l'ancien hôpital charial. pour le moment, ce sont des réfugiés ukrainiens qui sont accueillis dans l'ancien hôpital charial.